... Je serai toujours du côté des femmes et des hommes qui ont choisi de s'engager pour nous protéger et auxquelles j'affirme mon soutien le plus total face aux attaques dont ils ont été victimes le 5 décembre. Témoin privilégié, je l'ai été en assistant depuis ma fenêtre à des scènes d'une rare violence. Forces de police et de gendarmerie insultées, projectiles de toutes sortes lancés contre elles, pompiers caillassés et empêchés d'intervenir, voitures incendiées, vitrines de commerce brisées. Le lendemain, l'avenue Gambetta n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les riverains, les commerçants étaient nombreux, écoeurés par le triste spectacle d'une manifestation qui avait une fois encore dégénéré. Cette situation, nous l'avons trop souvent vécue depuis maintenant plus de deux ans, dans de nombreux arrondissements de Paris. Cette situation n'est plus acceptable pour les Parisiens, qui est aussi entre la sidération et l'incompréhension, a fortiori dans un contexte de crise sanitaire et économique tel que nous les connaissons désormais. Ce ressenti prend une ampleur toute particulière lorsque ce sont les quartiers les plus populaires qui sont pris pour cible, et notamment les petits commerçants, déjà si durement éprouvés. Mais surtout, une telle montée de violence renvoie l'image d'un état de non-droit. Pouvez-vous m'assurer, monsieur le préfet de police, qu'il n'y a pas un certain cynisme de la part du gouvernement à souffler le chaud et le froid d'une manifestation à l'autre, et que cette nouvelle stratégie, qui a vraisemblablement mieux fonctionné, s'appliquera désormais à toutes les manifestations, où des risques de troubles à l'ordre public seraient identifiés ? La période Covid fait de cette année 2020 une année atypique, éprouvante. Les soldats de la BSPP ont aussi été touchés et ils ont fait front. Au quotidien de la BSPP s'est ajoutée l'exceptionnelle crise sanitaire et se rajoute également le retour de la menace terroriste. Je souhaiterais débuter mes propos par un point d'ordre général pour attirer votre attention sur la part que Paris ne prend pas dans les évolutions du dimensionnement des interventions de la BSPP, et ce depuis des années. 2021, année atypique, comme nous le savons tous, et ce caractère atypique se manifeste par une baisse des interventions de la BSPP, une estimation de l'ordre de 13%. Dimensionnée pour 450 000 interventions par an, nous assistons depuis 2016 à une tension chaque année. Et même cette année, avec mon intervention, nous assistons à une sollicitation importante, une sur-sollicitation, en mettant en péril les femmes et les hommes de la BSPP. Pourtant, ils sont vaillants, prêts à servir nos concitoyens. Et je regrette que parfois la reconnaissance que vous devez en tant qu'exécutif aux sapeurs-pompiers ne soit pas à la hauteur. Je regrette que la majorité actuelle du Conseil de Paris n'ait pas souhaité proposer un effort financier supplémentaire fléché pour la prime Covid-19. Seulement 1 500 sapeurs-pompiers ont pu bénéficier d'une prime de 300 euros en septembre. La reconnaissance que vous devez à toute la BSPP ne se matérialise pas ici. Rien n'est prévu pour contrebalancer les pertes qu'accuseront les œuvres sociales de la brigade. Nous avons l'habitude de voir passer des vœux à peu près sur tout et n'importe quoi et parfois sans lien avec les compétences de la ville. Ici, l'exécutif, pour une fois, aurait été inspiré d'en proposer sur ce thème pour financer une prime particulière. Vous seriez bien inspiré une nouvelle fois de soutenir une politique de logement par des quotas plus importants pour que nos pompiers puissent se loger à Paris. En dépit d'une compétence complexe par rapport au ministère des Armées, je sens l'actuelle majorité de gauche plus soucieuse de s'occuper de ce dont elle ne devrait pas s'occuper et de laisser pour compte les sapeurs-pompiers. En dépit du confinement et de la baisse des interventions, en 2020, le nombre d'agressions atteint un record. Sur la période de janvier à octobre, 284 sapeurs-pompiers ont été agressés, dont 40% sur la rue, soit près de 200 agressions supplémentaires par rapport à la même période en 2016. Inexorablement, chaque année, le nombre d'agressions augmente sous votre mandat, madame la maire. Ce chiffre est intolérable et rien n'est fait par la mairie de Paris. Nous le dénonçons vigoureusement. Je salue les mesures pour assurer la gestion de ces agressions, comme pour les prévenir de la part du commandement de la BSPP. Mais on ne peut pas se satisfaire de l'achat de gilets par l'âme pour nos pompiers. Intolérable que des serviteurs à la personne risquent leur vie en intervention. Vous dénoncez, madame la concière à la rage, vous ne faites rien d'autre que de dénoncer. Je réitère, évidemment, au nom du groupe Changez Paris, le soutien aux sapeurs-pompiers, leur engagement, leur sincérité. Force est de constater avec inquiétude le décalage entre votre police municipale surannoncée depuis des mois et les mesures de ce budget qui nous laissent dubitatives à bien des égards. Première interrogation, le personnel. Apparemment, le compte n'y est pas. En effet, trois grandes masses d'agents affectés à la sécurité sont concernées. Les inspecteurs de sécurité, chargés de la lutte contre les insévilités, au nombre de 800. Les agents de surveillance, les ASP, chargés de verbaliser les infractions de stationnement et de côte de la route, au nombre de 2 000. Et enfin, les agents d'accueil et de surveillance, les AAS, des mairies et espaces verts, au nombre de 600. Autrement dit, sur les 3 400 agents de la DPSP, plus de deux tiers sont loin d'être prêts à être de futurs agents municipaux. Plus encore, selon les propos de votre adjoint à la sécurité en 3e commission, les 600 AAS n'ont d'ailleurs même pas vocation à en faire partie. Il reste donc près de 2 000 agents à recruter pour atteindre l'objectif des 5 000 policiers municipaux d'ici 2024. Or, au BP 2021, seulement 129 sont recrutés, dont seulement 100 agents de terrain. Il est donc clair que le recrutement est bien trop faible. Rappelons que la formation initiale en France pour les agents de police municipale est de 120 jours, soit 6 mois. A ce rythme, lorsque la loi sera votée, nous ne serons même pas en mesure, ne serait-ce que de proposer un embryon de police municipale formée, après tant d'annonces. Mais ce qui nous interpelle encore plus, c'est le contenu futur de cette formation. Puisque la formation pour devenir adjoint de police judiciaire est seulement de deux semaines, et cela en alternance. C'est trop peu, et c'est trop loin d'être l'équivalent de ce que doivent suivre les police municipaux en France, et ce, comme le prévoit la loi. Au total, que prévoyez-vous donc vraiment pour la durée de formation ? Autrement dit, s'agira-t-il vraiment d'une formation à la police municipale, ou d'une version édulcorée ? Les enjeux cruciaux auxquels feront face ces futurs policiers municipaux parisiens méritent autre chose qu'une formation au rabais. Ne pas le faire, c'est desservir non seulement les Parisiens, mais mettre en danger ces futurs policiers. Nous constatons une nouvelle fois votre refus d'envisager un armement de la police, malgré une actualité récente qui prouve son utilité. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ce qui nous inquiète, c'est que ce refus est doublé d'un flou inquiétant quant à l'équipement des futurs agents. En effet, pas un mot dans les documents budgétaires, si ce n'est des équipements de protection, des vêtements, de la mobilité douce, entre guillemets. Concrètement, comment allez-vous équiper vos futurs agents municipaux ? Quels seront leurs moyens de défense ? Seront-ils équipés de caméras piétons qui semblent indiquer leur efficacité ? En fin de compte, seront-ils en mesure d'exercer correctement et de manière sécurisée leur mission ? En conclusion de cette intervention, je me permets de m'interroger. Cette police municipale, allez-vous réellement la mettre en place ou s'agit-il juste d'un énième coup de communication ? Madame la maire, en matière de sécurité, nous craignons que là comme ailleurs, vous ne soyez pas au rendez-vous de vos promesses. Et c'est là un euphémisme. Je vous remercie. Je vous remercie.